Aujourd'hui, nous avons un contact défunt le vendredi 13 mars 2020 avec Anne. Anne, j'ai oublié de vous montrer la photo, mais comme elle vient de sortir, vous savez laquelle c'est. Ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il aimait se mettre torse nu parce que c'était beaucoup plus pratique, parce qu'il a toujours chaud, tout le temps chaud. Et puis, il aime son corps aussi, d'accord ? Voilà, ça ne le dérange pas. Bien qu'il est en train de me dire, je commence à avoir un petit bidou qui est en train de se former. Avec tout le sport que je fais, c'est quelqu'un de vaillant. C'est votre mari, de toute façon, il me dit que c'est quelqu'un de vaillant. Il vous embrasse parce qu'il me dit qu'il n'y a pas longtemps qu'il est venu, d'accord ? Ah oui, 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 d'accord. Il est venu à votre consultation de voyance la dernière fois. D'accord, parce qu'entre deux, il dit qu'on pourrait m'appeler Spartacus. Votre fils aîné lui ressemble beaucoup, j'ai l'impression, parce qu'il me dit que mon fils aîné me ressemble beaucoup. Alors, il y a beaucoup de ressemblances dans les garçons, mais j'ai l'impression que le fils aîné va tirer beaucoup plus sur le père, d'accord ? Sur plein de choses, en fait. Voilà. Il dit, toi aussi, tu me manques beaucoup, ma chérie. Oui, moi aussi, il me manque beaucoup. Voilà, toi aussi, tu me manques beaucoup, ma chérie. D'accord. Il a vu que vous avez lâché certaines choses, Anne. Il me dit qu'il est heureux de vous voir, comment dire, arriver à vous accrocher à la vie, aux choses, et de voir que vous prenez soin de vous et que vous faites des choses pour vous. C'est important pour lui, d'accord ? Voilà. Parce que tant que vous restez dans le côté positif, bien sûr, des moments assez durs, il le sait, même pour lui, c'est dur aussi. Parce qu'il dit que c'est lui qui a mis fin à sa vie, qui a arrêté le processus, la continuation. Et il dit que maintenant, je vois de l'autre côté que les choses auraient pu s'arranger. Il fallait s'armer de patience. D'accord. Il dit comme aujourd'hui, il faut s'armer de patience par rapport à tout ce qui se passe sur Terre. Il dit qu'il faut s'armer de patience. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un de patient, votre mari. D'accord. Il ne sait pas. Lui, c'est tout de suite, vite fait. Voilà. D'accord. Même quitte à oublier de manger parce qu'il y a des priorités. Et de manger après. Il n'y a pas vraiment d'heure avec lui. Même si vous lui demandez d'être à l'heure pour manger, il y avait toujours un problème, quelque chose à résoudre, quelque chose à réparer. D'accord. Et du coup, on mange après. Tout est décalé. Il y a des priorités au niveau du travail, il dit. Il y a des priorités au niveau du travail. Quand il y a un problème avec les bêtes, c'est les bêtes. Quand il y a un problème avec la Terre, c'est les terres. Vous voyez ? On dépanne aussi. Il me montre que ce n'était pas forcément aussi un dépanage, quelque chose. On part avec le tracteur et on dépanne, il dit. Il est en train de me dire que cette période-là, il n'aimait pas trop travailler parce qu'il y avait toujours le problème avec les tracteurs. Ça s'enroubait dans la Terre. Et vous voyez, il fallait... Voilà. On a l'impression que le travail était beaucoup plus dur à cette période-là. Il faut retourner tout. Vous voyez, il me montre ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment, il dit. Il me montre deux activités. Il était agriculteur et il faisait de l'élevage, c'est ça, Anne ? Oui. Il y avait les deux, d'accord. Il dit, au moins avec les vaches, on savait qu'il y avait toujours du lait. Il y avait toujours de l'argent qui pouvait rentrer, d'accord ? Voilà. Pour les moments où la Terre devait se reposer, il dit. Se reposer. De toute façon, il y a toujours quelque chose à bricoler avec lui. Il me dit, j'avais toujours quelque chose à faire. On ne peut pas m'ennuyer. Il y a toujours quelque chose à faire. Il court. Il court par-ci. Il court par-là. Vous savez, Anne, votre mari, il brûle la vie par les deux bouts. C'est ce qu'il me montre. Et après, quand il rentre à la maison, il se lâche. Il est crevé. Voilà, il se lâche. C'est son moment de détente. Il me dit, heureusement qu'Anne était là parce qu'elle m'a... C'était elle qui arrivait à m'apposer, à m'apporter. Vous n'êtes pas ranchonneuse avec lui. Vous allez des fois le gronder un peu, lui dire, maintenant, t'exagères. Laisse pour demain et tout. Je vais venir t'aider. Non, il veut tout faire tout seul. Il me montre qu'il veut faire les choses par lui-même avant tout. C'est un gentleman. C'est comme ça qu'il me dit, que c'est un gentleman. Après, il peut avoir des moments aussi de colère parce que ça ne s'arrange pas. J'ai l'impression, ce qu'il me montre, c'est que c'est quelqu'un qui a tellement d'émotions, qui est tellement, comment dire, il a tellement d'émotions, tellement de choses en lui et tout ça, qu'il n'a jamais su gérer. Il me parle de l'enfance aussi, qu'il n'a jamais su gérer tout ça. Il me dit, j'aurais dû faire du sport, du vélo. Il faisait du vélo à côté ou pas ? Non. D'accord. Il me parle d'un frère. Son frère fait du vélo ? Non. D'accord. Donc, ce n'est pas grave. Il me parle de vélo, qu'il aurait dû peut-être aller faire du vélo. Bien qu'il aime plutôt être sur son tracteur ou au chaud. D'accord. Il me fait écouter de la musique. Il avait une petite radio dans son tracteur. Oui, il y en a eu. D'accord. Surtout pour les informations. Et ça chante, ça chante aussi des fois. Vous voyez, il me montre... Il aime assez les blagues ou les choses comme ça, mais pas forcément méchantes ou quoi que ce soit. C'est surtout des trucs un peu comme Coluche qui racontait des choses, qui faisaient un peu dans la réalité, mais qui faisaient rire aussi. D'accord. Voilà. 1455. 1450. 1450 ou 1455 ? 14455. 1455. 1455. C'est quoi 1455 ? Il me montre, c'est son joujou. C'est son tracteur. D'accord. 1455. 5 et 5, 10 et un 15. Ça fait 6 quand on calcule. 5, 10, 15, 16. Non, mais son tracteur, c'est un 1455. D'accord. 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 C'est mon précieux préféré. D'accord. D'accord. C'est pour ça. Donc, 455. Et ça fait 6, le chiffre 6. 6, c'est le besoin d'être toujours materné, le protecteur. D'accord. Vous étiez 6 aussi, à la maison ? Ben, oui. 6. 6, 6. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez des questions à lui poser. Anne, après je lui demanderai son prénom, s'il veut bien me le donner. Je voulais savoir si on va en voir encore des vies terrestres ensemble. Oui. Oui. Vous en aurez d'autres ensemble. Et pas forcément, il dit, dans la terre dure. Bien qu'il aime la nature et tout ça. D'accord. Je veux dire, il y a des évolutions. Après, quand vous reviendrez, il y aura une évolution. Donc, vous reviendrez avec une certaine évolution. D'accord. Ou il n'y aura plus ce travail acharné comme il l'a fait aujourd'hui dans cette vie. On s'est toujours en couple. Vous serez ensemble. Toujours en couple. Il dit, tu l'as noté sur ta peau, sur ton cœur, sur ton âme. Ah, c'est bien. Attends, je vous montre. Pour toujours, il dit. Pour toujours. C'est ancré, il dit. Il dit, c'est comme... Vous voyez ? Guillaume, mon âme est lié à ton âme pour l'éternité. Il a touché, il a touché mon bras, mon âme. Il a touché mon âme avant de toucher mon corps. Et pour ça, j'ai su qu'il allait devenir ma plus grande passion. Voilà. Écoutez, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que c'est l'encre. C'est trop, je pense que c'est l'encre de la mer. Non, pas l'encre de la mer, mais l'encre de vos yeux. C'est ce qu'il est en train de me dire. L'encre de tes yeux, d'accord ? Et gravée dans mon âme aussi. D'accord. D'accord, voilà. Il aime regarder vos yeux. Voilà. C'est gravé, il me fait le signe de la croix, que c'est gravé en lui, le signe de la croix. D'accord. Votre fils, il me montre votre fils avec une boucle d'oreille en croix. Il porte tout le temps des croix, votre fils. Ou une boucle d'oreille, ou un truc en croix. Toujours, vous voyez ? Des boucles d'oreille avec la croix du fils. Voilà, parce que ça le fait beaucoup rire. Voilà. D'accord. Et il dit, alors lui, ce n'est pas du tout bijou. Il me dit, moi, ce n'est pas trop mon truc. Mais alors, lui, c'est là, là, s'il pouvait, là, là. Là, il rigole, sur les tétons, il rigole. C'est plus affectueux. Il voit son fils, tout le travail qu'il fait à la maison. D'accord. Il le félicite. Et c'est important de lui dire qu'il le félicite. Et qu'il est content qu'il ait repris la relève. C'est ce qu'il me montre. D'accord. Il dit chacun d'eux, en fait. Il est heureux de chacun de ses enfants. Alors, comment tu t'appelles ? Donne-moi ton prénom. Il dit Joseph, mais il rigole. C'est son deuxième prénom. Joseph. Mais il rigole, il se manque de moi. D'accord. Mais Guillaume Joseph. Oui, c'est ça, Guillaume Joseph. D'accord. C'est un prénom de son grand-père ? Oui. Il y tient, ce Joseph. Oui. D'accord. Même quand il était petit, il n'aimait pas trop. Mais il dit, c'est un grand homme. Et c'est ça que j'aime dans ce prénom. Il dit qu'aujourd'hui, il l'aime, il l'apprécie. Mais il dit, on peut m'appeler aussi Joseph maintenant. Parce que, disons que son grand-père a beaucoup travaillé pour qu'il y ait tout ça, en fait. Oui, c'est vrai. D'accord. Et c'est une succession d'héritage de famille en famille. Voilà. Et Joseph a donné aussi tout son laveur, tout son travail, voilà, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il tombe malade, il me dit. Voilà. Il dit qu'il est avec Joseph. Ah, c'est bien. D'accord, Anna. Voilà. C'est important pour lui de vous le dire ça, aujourd'hui. Oui. Voilà. D'accord. Il dit qu'il vous garde, qu'il observe les choses, qu'il a du temps. Parce que, bon, le temps que vous passiez sur Terre, il y a encore un petit moment. Donc, il prend son temps. Il vous attend. Il dit qu'il ne veut aucune femme autre que vous, de toute façon. Il est quand même jaloux, votre mari. C'est quand même quelqu'un sur Terre qui ne veut pas qu'on vous regarde trop longtemps. Qu'est-ce qu'il a celui-là, là ? Il me dit, j'étais assez, des fois, impulsif. Le taureau prêt à foncer, il dit. D'accord. Il dit que votre histoire d'amour a commencé, a été magnifique. D'accord. Vous êtes tombé vite amoureux l'un de l'autre. Vous avez su tout de suite. Et puis, il me dit, moi, j'étais un peu réservée. Je ne savais pas comment elle pensait. Elle me tournait en bourrique. Elle me tournait en bourrique. D'accord. Et c'est ça que vous aimiez, ce côté un peu insouciant, homme de la Terre. Il dit. D'accord. Je n'ai pas l'impression, Anne, que vous êtes de la Terre, vous, à la base. Non. Vous êtes plutôt de la ville, d'une certaine façon. Campagne, mais ville, les copines, les sorties, tout ça. Alors que lui, il me dit qu'après son travail, hop, il se préparait, se laver, se parfumer pour des odorants, pour venir vous rendre visite, pour venir, d'accord, être présentable. Oui. Où est ma chemise ? Où est ma chemise ? Il cherche toujours ses chemises. Il ne sait jamais où il les met. Il met quelque part, hop, il les met là, il les met là. Vous voyez, il va chercher dans l'armoire un T-shirt, quelque chose. Et puis après, il ne sait même plus où il l'a mis. Sa tête, elle fusionne. Il me dit, de toute façon, c'est Anne qui s'occupait de la maison et du foyer. Voilà. Vous avez un parquet au sol marron-beige ? Marron-beige ? Oui. Parce qu'il me montre le parquet marron-beige. Alors, vous le comptez, quand il montre, entre avec ses bottes, il essaye, il regarde par derrière s'il n'a pas salé. Mais des fois, il est obligé d'aller, il me montre ça, de rentrer, d'aller aux toilettes. Les urgences, il dit. D'accord ? Et qu'il regardait, vous saviez qu'il était passé de toute façon. Il n'avait pas le temps d'enlever ses bottes. Vous voyez ? Tout est toujours vite avec lui. Il dit que tu vas devoir garder les enfants à la maison. Tu vas devoir garder les plus jeunes à la maison. Tu vas devoir garder les plus jeunes à la maison. Ouah, c'est les vacances ! Il faut... Après, hop, il dit, après au travail. Il dit que ça va... Ça va du... D'accord. Est-ce que tu peux me donner des informations ? Tiens, je vais profiter qu'il me donne des informations par rapport à ce qui se passe. D'accord. Ça va durer entre... Entre... À peu près trois semaines, il me dit. Tout ça. D'accord. D'accord ? Du coup, ça met toute l'économie en ralenti, je dis. Ça va mettre toute l'économie chez vous. Voilà. Il dit chez vous, c'est comme ça qu'il dit. Au ralenti. Tout va être en ralenti. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut que ça passe. Il dit, il faut que ça passe. Voilà. Il faut que ça passe. Il me montre entre deux semaines. Entre deux et trois semaines. Il y a une décision qui va se prendre dans la deuxième semaine. Et après, il y aura une décision certainement de prolonger. De prolongement. D'accord. Il ne peut pas tout dire, il me dit. Moi, je suis en train de le questionner. Il me dit, je ne peux pas tout dire comme ça. Pas de panique, il dit. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. D'accord ? Des réserves. Faites des réserves. Pas de panique. Tout à l'heure, vous posez une question. Vous me demandiez s'il allait vous attendre. Si vous seriez ensemble. Il me dit oui. Et plusieurs fois. Et plusieurs fois maintenant. D'accord. D'accord. C'est important pour lui cela. Il est en train de me dire que c'est important pour lui cela. D'accord. La prochaine vie, vous la ferez ensemble, Anne. A chaque fois, vous me répétez ce qu'il a fait. Puisque quand il est parti volontairement, on peut dire, il s'est suicidé. Il me dit bien qu'il s'est pendu, c'est ça ? Il s'est pendu. Il me dit, d'accord. Mais vous savez, ce qu'il me montre, c'est que c'était une période où il voyait noir. Il ne voyait pas, il n'arrivait pas à se voir sans sortir de tous ses problèmes. D'accord. D'un manque d'argent, de l'argent qu'il devait, du huissier et tout ça. Et ça, c'est quelque chose pour lui qu'il a du mal à accepter. Il a travaillé. Il me dit qu'il a travaillé encore plus dur. Et c'est un aboutissement. Et c'est, je veux dire, c'est la fatigue accumulée. C'est un tout. Du coup, c'est une peur. Une peur qui est montée et une folie qui lui est montée. D'accord, Anna. Pourtant, vous le sentiez que ça n'allait pas. Il me dit que vous l'avez dit, ce n'est pas grave, on va s'arranger, on va s'assortir comme d'habitude. Ça a été une période compliquée. Il me parle de la période 2008 aussi, qui a été compliquée aussi. 2008, ça a été aussi une sorte de crash aussi pour lui. Il me dit un moment difficile. Et il dit qu'il aurait pu attendre que les choses s'apaisent. Il aime la mer parce qu'il me montre la mer, l'eau ou un lac ou quelque chose lié à l'eau. Nous, avant, on avait été pris de la mer. D'accord. Et là, il me dit, vous savez, se ressourcer, aller se baigner dans l'eau ou quelque chose. Vous voyez, il me dit, il aurait dû se mettre dans les bacs des vaches. Ça l'aurait refroidi, ce côté négatif qu'il avait en lui. Il dit qu'il faut repeindre les poutres de la maison. Oui, mais j'en ai en train de les faire. Voilà. Vous êtes en train de les faire parce que tout était caillé. C'est un travail qu'il devait faire, lui. Vous voyez ? Non, on est en train de les faire. Parce que chez vous, c'est des poutres. Il y a des grosses poutres. Il me montre ça. D'accord ? Oui, c'est un gros poutre. D'accord. Il me montre des escaliers. Là, je suis en train de monter vos escaliers. Il est en train de me faire visiter votre maison. Désolée. Voilà. Alors, je ne vais pas monter en haut. Mais il me montre que des escaliers assez modernes. On a l'impression qu'il y a du vert. ou de l'argenté, quelque chose d'argenté ou du vert. Oui, mais il y a ces bois et une ceinture très design, très moderne en métal. D'accord. Parce qu'il me montre comme des fils qui… Je ne sais pas si ça se passe. Ça fait des vagues. Ça fait comme des fils. Tu sais, il y a des câbles. D'accord. Comme des câbles. Mais travailler comme ça, il me montre. D'accord ? Oui, c'est ça. Il est là. Il est dans vos escaliers. Il me montre qu'il est… Moi, je ne suis pas au même endroit. Je suis dans mon chalet. D'accord. J'ai un chalet. D'accord. Donc là, c'est dans la maison. Voilà. Il me montre qu'il est là. Il descend les escaliers. Il est parti voir s'il n'y avait pas de désordre. Toujours des garçons, toujours du désordre. Il rigole. Parce que lui aussi, il était comme ça, de toute façon. Oui, oui, oui. D'accord ? Sauf que son fils aîné, il prend… Il prend… Il prend ses manières dans la mesure où on n'arrête pas de lui dire d'arrêter de rentrer avec ses bottes. Il ne fait qu'il rentre avec ses bottes. D'accord. Parce qu'il pouvait lui dire à son fils d'affecter. D'accord. Je vais lui venir lui tirer les oreilles, il dit. Respecte le travail de ta mère. Respecte le travail de ta mère, il dit. C'est important. Voilà. Oui. Voilà. Il est venu à la maison. Il est content de certaines choses. On a l'impression, vous voyez, il est en train de me dire qu'on est en train de mettre de l'ordre, même à l'extérieur, des cagettes de… Comment on appelle… Ce n'est pas des cagettes. C'est des palettes, il me dit. Oui. Des palettes qu'on est en train de ranger. On a l'impression qu'on a… Oui, qu'on a tout rangé. On a tout fait. C'est des travaux dans la niveau. Voilà. Des palettes qu'on a mis, des choses en place, qu'on a gardées pour certaines choses. Il dit qu'avec les palettes, vous pourriez planter des plantes, des choses, faire des choses murales, mettre de la terre et planter des aromates ou du persil, des choses comme ça. Vous voyez ? Mettre une planche derrière et… D'accord. Il me dit, tu vas trouver des astuces. En ce moment, tu cherches des trucs, des astuces. Il dit, je vois bien ce que tu fais. D'accord ? Il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, j'aime, 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 j'aime. Il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'arrête pas. Elle est belle, ma femme. Il dit, regarde, elle est belle, ma femme. Ah oui, elle est belle. Il est très affectueux avec vous. Il a besoin, le soir, il me dit, de vous sentir encore votre tête sur son épaule. Vous avez besoin de toujours le tenir, de venir vous réchauffer à lui. Il a toujours chaud, de toute façon. Il dort torse nu tellement il a chaud. Il dit même la nuit. Il ne peut pas dormir avec un t-shirt. Il finit par l'enlever parce qu'il a toujours… Il a encore chaud, en fait. C'est quelqu'un qui a une énergie très feu, d'accord ? Voilà. Il dit tout feu, tout flamme. Comme, d'accord, comme Alvator, il dit. Oui. Ah oui, c'est son dessin animé préféré. Voilà, comme Alvator. Voilà, comme Alvator. Tout feu, tout flamme. Il me montre qu'il a un frère, Anna. Il me montre qu'ils sont deux garçons, c'est ça ? Ils étaient deux garçons ? Il y en a deux autres. D'accord. Mais il ne parle pas avec les deux autres, c'est ça ? Avec un. Il y en a qu'un qu'il aime bien, l'autre il aime pas. D'accord. D'accord. Il n'est pas venu à son enterrement, son frère, son autre frère ? Non. D'accord. Bon, on va laisser passer. Têtu, têtu, têtu. D'accord, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est... Vous savez, il est en train de me parler de l'huissier de justice. J'ai l'impression que l'huissier de justice le comprenait, hein. Il n'était pas du tout là pour le... Vous voyez ? Mais à un moment donné, il y a des ordres, des choses où... Donne un petit peu, montre que tu... Voilà, au moins quelque chose, hein. Il dit, c'est comme un prélèvement d'impôts, hein. Il fait comme ça. Mais je n'ai pas, il dit. Je n'ai pas. Il ne voulait pas vendre ses vaches ou... Il me montre que... Il ne voulait pas se séparer. Ses vaches, pour lui, c'est ses enfants. D'accord. Il ne voulait rien changer. Il avait tout ce qu'il avait à la maison. Il en avait besoin, il dit. Voilà. Si une année, ça n'allait pas, l'autre année, ça allait. Mais il n'était pas question. Ses vaches, il me dit, c'est mes filles. C'est mes filles. Voilà. D'accord. Et il leur parle, allez, comment ça va, allez. Vous voyez, il me montre qu'il leur parle, qu'il... Il me dit, c'est les premiers... Bon, il parle avec vous. J'ai l'impression que des fois, vous vous levez un petit peu plus tard que lui. Vous voyez, vous n'avez pas assez dormi. Lui, ce n'est pas grave, hein. De toute façon, il revient pour prendre le petit neige, il me dit. Il faut tout de suite qu'il aille voir ses vaches, parler avec ses vaches. Voilà. Mettre tout en place, il dit. J'ai senti son cœur se battre à la chamade, là. Vous voyez ? Voilà. C'est comme ça qu'il m'a montré. D'accord. Vous avez l'intention de vous déplacer avec les petits jeunes, d'aller... Il me dit les petits jeunes, c'est vos enfants, hein. D'aller quelque part ensemble, les petits jeunes, effet. D'aller quelque part ensemble, tous les trois, peut-être pas tous, mais les trois ensemble, quelque part, parce qu'ils me montrent ça. Non, 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 c'est pas prévu. Il y a quelque chose qui va être prévu, certainement, avec les deux plus jeunes. D'accord ? D'accord. Je ne sais pas si... Votre fils est né, je ne pense pas qu'il viendra, mais il me montre les deux, peut-être le troisième aussi, le deuxième. Mais quelque chose qu'on fait ensemble, on part deux jours, quelque part ensemble. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il a envie que vous sortiez un petit peu, Anne, du contexte. Il va pouvoir gérer, l'aîné va pouvoir gérer. Et après, c'est l'aîné de partir et de vous de gérer, en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se faire ensemble, mais pas tous ensemble. Le fait de partir quelque part, voilà, se couper un peu, ça va vous faire du bien, il dit. D'accord ? Pour l'instant, c'est comme s'il a organisé quelque chose pour que les choses se mettent en place pour vous. D'accord. D'accord ? Dorian, Dorian, c'est un ami ? C'est le meilleur ami de mon fils. D'accord. C'est né. Et il me dit que, peut-être que, j'ai l'impression que Dorian et votre fils vont être ensemble pour... Il y aura un coup de main de Dorian par rapport à votre fils. Oui, il va venir, il y a un mois d'août. D'accord. Et du coup, ça va vous permettre, certainement, cette période-là, un peu de vous évader, de faire autre chose, vous, avec les plus jeunes. D'accord ? Voilà. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord, Anna ? D'accord. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Anna ? Oui. J'aurais voulu savoir si, quand il est parti, tu lui ai mis des choses avec lui pour partir, s'il pouvait me le décrire. Des choses pour partir. Apparemment, il y a une lettre, je pense qu'il y a une lettre, il y a quelque chose d'écrit. Vous avez lu quelque chose ? Vous voulez mettre aussi cette lettre dans son cercueil ou pas ? Ou le cercueil avait été déjà fermé ? Non, non, non. On a mis les choses avant et puis après, il est parti dans une cérémonie. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien me donner ce qu'il y avait à l'intérieur ? Je demande à mon guide, Anna, parce que je n'ai pas l'impression qu'il... En fait, il ne me montre pas ses objets. Généralement, quand un défunt, il part avec quelque chose, il me montre les objets avec lui. D'accord. Je veux dire, ce n'est pas des grandes choses qu'il avait dedans. C'est ce qu'on est en train de m'ont montré. C'était des petites choses quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de croix ou quelque chose ou un bijou, quelque chose. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si c'est en bois ou si c'est en métal, mais on ne me le montre pas. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de quelque chose de religieux. Je vais dire quelque chose de religieux. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une croix ou... Voilà. Est-ce que le guide veut bien me donner l'information ? J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose d'un peu ancien. C'est ce qu'on me montre, quelque chose d'ancien. Ancien, parce que c'est religieux. Alors, est-ce qu'il y a une croix dedans ? Est-ce que vous avez mis une croix ? Non. Alors, c'est quoi ? Je ne peux pas vous dire, Anne, pour l'instant. Il ne me montre pas... Généralement, les personnes vont avoir... Mais vous auriez pu mettre tellement de petites choses dedans. D'accord ? Mais il y a un truc personnel de moi. D'accord. C'est le truc de féminin. D'accord. Il rigole, il avait dit... Non, je ne vais pas dire des choses comme ça. Non, je ne vais pas le dire. Non, non, je ne dis pas des choses comme ça. Je ne vois pas, Anne. Il plaisante, là. Il est en train de dire une bêtise et je ne veux pas. Je vous le dirai après, après consultation. D'accord ? Mais, comment dire... Ce n'est pas ça qu'il attendait de vous. D'accord. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est un bijou ou quelque chose. Et je n'ai pas... Comment dire ? Ce n'est pas quelque chose qu'il porte avec lui. D'accord ? Et c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il me dit qu'il aurait porté autre chose. Et je ne veux pas... C'est un coquin. Je ne veux pas... Je ne veux pas le dire en vidéo. Je vous le dirai après. D'accord ? Je vous le dirai après. Voilà. Ce n'est pas un homme, je veux dire... C'est quelqu'un qui a un côté coquin avec vous, mais pas extérieur. Il ne va pas forcément... Vous voyez, avoir ce culot de dire les choses. Il a quand même un côté pudique. Voilà. Il me montre bien ça. Après, je vous dirai ce qu'il m'a dit. Je viens de le noter. Bon, on ne peut pas l'oublier, de toute façon. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il aime l'odeur de votre parfum. D'accord. D'accord ? Voilà. Qu'il aime l'odeur de votre parfum. Voilà. Après, d'autres questions, Anna ? Je vous le dirai après. Après, là, là, là. Après, non. Je voulais juste savoir si on est... Je vais. On va avoir de l'autre temps, c'est tout. Voilà. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté ? Il travaille, il me dit. Il travaille. Mais il ne travaille plus... Comment dire ? Il dit qu'il bêche. C'est comme ça qu'il me dit. D'accord ? Il n'a plus de... Je veux dire... Il n'a plus de travail comme sur Terre. Ce n'est pas un travail physique comme sur Terre. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Il dit qu'il s'éveille aussi dans sa conscience spirituelle. C'est important pour lui, de s'éveiller dans sa puissance... Pour revenir un jour, mais dans une conscience beaucoup plus élevée. D'accord ? Voilà. Il dit qu'il étudie. C'est comme ça. Il a été vite mis au travail depuis qu'il est jeune. L'école, ce n'était pas pour lui, il me dit. D'accord ? Il a été vite mis au travail. Il me montre ça. Il a besoin de... Comment dire ? D'apprendre des choses qu'il n'a pas eu le temps sur Terre de le faire. Il dit, moi, je n'avais pas le temps de prendre un livre et lire. D'accord ? Je n'avais pas le temps pour toi. Il aurait aimé lire des livres sur l'agriculture. C'est en sévi, il me dit. Des choses comme ça. Vous voyez ? Beaucoup quand même. Voilà. Mais il dit qu'il n'a pas eu assez le temps d'apprendre plein de choses. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, de l'autre côté, il le fait. D'accord ? C'est surtout aux toilettes, il dit, qu'il lit. D'accord ? Voilà. Et c'est vite fait, en fait. D'accord ? Et que maintenant, il a le temps de faire ces choses-là. D'accord. Et comme il est encore dans l'aide sur Terre à venir vous aider, ça lui prend beaucoup de temps. D'accord ? Il dit que ça lui prend beaucoup de temps. Il dit des choses qu'il se disait, quand je serai sur Terre, je le ferai. Et qu'il ne le faisait pas, il le fait aujourd'hui, maintenant. D'accord ? C'est pour ça que vous êtes tous maintenant motivés, à ranger, à faire des choses que vous ne faisiez pas. On me montre même l'extérieur, de mettre peut-être des bacs de fleurs, des choses comme ça, des choses que vous avez envie de faire. D'accord ? Avec des aromates, du persil, des choses que vous avez envie de faire. Et toute cette inspiration, c'est lui, il le fait de l'autre côté. Il me montre qu'il bêche de l'autre côté, qu'il travaille à ça. D'accord ? Et c'est pour ça que vous avez ces envies, tout d'un coup, Anne, de faire plein de choses, avec récupération, il me montre. Parce que lui-même, il vous importe cette inspiration, il le fait de l'autre côté. D'accord ? Il vous importe cette inspiration. Maintenant, je vais venir en privé avec vous, pendant quelques minutes, pour parler un petit peu de ce qu'on a parlé, de ce qu'il m'a dit. D'accord ? Merci.